Chaque année, la préfecture maritime organise des exercices d'envergure pour renforcer les capacités des administrations impliquées dans l'action de l'Etat en mer. Pour cette année 2023, l'exercice est dénommé Barracuda et s'est déroulé ce jeudi 28 décembre avec des scénarii bien définis et conduits par les acteurs de la sûreté et de la sécurité du port autonome de Lomé. Le préfet maritime a été alerté de la prise d'otages à la capitainerie. Tout de suite, il a ordonné de lever le niveau de sûreté et a convoqué une réunion de crise, ce qui a permis aux différentes administrations intervenant en cas de crise à pouvoir se retrouver ici à la préfecture maritime afin de trouver des solutions. Nous sommes passés à la négociation. Malheureusement, les premières d'otages n'ont pas cédé et ils ont abattu un premier otage, ce qui a entraîné l'intervention de la CEPI, l'intervention qui était composée du groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale et du groupe d'intervention de la police nationale. A l'issue de l'intervention, les trois premières d'otages ont été neutralisés. Étant donné que le premier groupe a été neutralisé, la négociation a toujours été poursuivie. Heureusement, ceux qui étaient à bord du navire pétrolier ont accepté de se rendre. De la prise d'otages dans la cabine de commandement jusqu'aux navires pétroliers qui transportent du gaz où les ravisseurs ont voulu commettre leur forfaiture, les équipes d'intervention ont agi avec beaucoup de professionnalisme pour libérer les lieux. Pour le préfet maritime, il faut toujours rester en état d'alerte. Il faut toujours se préparer pour... Nous n'avons jamais été attaqués, mais nous ne voulons pas être attaqués, mais nous nous préparons à faire face à des situations complexes. Maintenant, les autres scénarios que nous avons joués, l'incendie, ça s'est plusieurs fois répété dans notre port, et la pollution également, nous avons à gérer. Là, c'est des événements qui arrivent de temps en temps, et il faut être capable de gérer cela. C'est ça qui inspire confiance aux opérateurs économiques. L'exercice Barracuda 2023, c'est aussi pour réprouver les dispositifs de sûreté et de sécurité du port autonome de Lomé, un engagement des plus hautes autorités du pays qui entendent offrir à ce site la plus grande attention. La coordination de cette gestion de crise maritime est située grâce à la gouvernance maritime que son Excellence M. le Président de la République a créée. Et c'est dans ce cadre que la préfecture a le privilège de coordonner toutes les crises maritimes. Et c'est dans ce cadre que nous exerçons à gérer cette garde. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour présenter toutes mes administrations à son excellence, M. le Président de la République, pour sa vision de mettre la nouvelle gouvernance maritime qui nous permet aujourd'hui de fédérer les énergies de toutes les administrations qui nous permettent d'avoir, n'est-ce pas, ces résultats. En tirant les leçons de cet exercice pour pallier aux insuffisances en matière de sécurité et de sûreté, les acteurs se donnent rendez-vous l'année prochaine pour d'autres exercices de renforcement de capacité afin de maintenir l'état d'éveil autour du port autonome de Lomé.